La médecine traditionnelle chinoise Dans le but de me penser, de me faire du bien, j'ai fait quelques fois par an de la réflexologie plantaire dans un institut de massage Thaï. J'ai un très bon moment là. Autre question. Médecine traditionnelle chinoise. J'ai suivi une formation de médecine traditionnelle. J'aurais voulu savoir si cette médecine était anti-chrétienne ou pas. Si je peux la pratiquer de façon chrétienne, avec des aiguilles, etc. Est-ce qu'il y a de la magie dans tout cela ? En deux mots. Attention de ne pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que l'acupuncture s'inscrit sur l'horizon d'une religion naturaliste, le Tao, qui est incompatible avec le christianisme, qu'il faut de même fait diaboliser tout ce que les sages, la tradition, la grande tradition chinoise, a réussi à engranger comme connaissances anthropologiques. L'Occident s'est surtout approfondi l'anatomie physique avec des succès. Vous savez, il y a les limites de la médecine allopathique, mais pensez quand même aussi à la chirurgie. On sauve des vies. Mais donc l'Occident s'est basé sur la matière. L'Occident est matérialiste jusqu'au bout des ongles. Et du coup, c'est la matière. Mais ne méprisons pas les traditions qui ont développé un autre type de connaissances. Peut-être plus intuitif. On ne sait pas très bien comment ils ont réussi à identifier tous ces méridiens. Et vous savez qu'aujourd'hui, on désocculte les méridiens. Le mot occulte, je dois l'expliquer. Occulte n'a rien de péjoratif. Elle occulte ce que la science occidentale empirico-formelle ne peut pas mettre à jour. C'est-à-dire la physique, la biologie, la chimie. Donc ces méridiens appartiennent à une anthropologie occulte, mais qu'on est occupé à désocculter. Vous savez, le classique. La diffusion préférentielle d'un liquide coloré que vous mettez sous la peau va suivre de façon préférentielle le méridien. Pourtant, anatomiquement, le méridien n'existe pas. La même chose si vous passez avec un appareil qui mesure la récestivité. C'est pratiquement la résistance de la peau. Sur la main, vous voyez l'aiguille. Chaque fois que vous passez sur un point d'acupuncture. Pourtant, anatomiquement, il n'y a rien de différent entre celui à côté. Donc il y a toute une connaissance antique, traditionnelle, je l'apprendrais ainsi, qu'il faut nous réapproprier. Réapproprier, ça suppose qu'on l'ait eu, ce qui n'est pas impossible, mais peut-être nous approprier. Il y a un peu d'humilité de l'occidental à peut-être savoir ouvrir les yeux, les oreilles, à se laisser enseigner par d'autres qui ont un autre champ de connaissances. De même que nous avons apporté beaucoup aux Chinois sur leur connaissance anatomique matérielle, peut-être qu'une réciproque est vraie. Donc ne rejetons pas la sagesse et même certaines pratiques issues de cette sagesse, comme l'acupuncture, sous prétexte que l'horizon de pensée, l'horizon religieux, l'arrière-fond religieux, est incompatible avec le christianisme. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est sûr que le Tao est un naturalisme qui n'envisage rien de transcendant et donc certainement pas un dieu créateur, nous ne pouvons pas adhérer au Tao. Mais à certains principes, même le yin et le yang, dans notre rencontre précédente, j'avais souligné que cette notion de bipolarité, vous la trouvez dans la révélation judéo-chrétienne. Mais de là à dire qu'il n'y a rien au-delà de l'immanence de ce monde, nous disons non, il y a un dieu créateur. Mais sur la connaissance qu'ils ont acquise de ce monde, à leur manière, mais pourquoi la rejeter ? Ça n'a rien de religieux, c'est une connaissance qu'ils ont acquise sur un monde qu'ils disent divin, que nous dit non, il est créé. Mais ça c'est une position transcendante qui diffère, c'est une position philosophique et religieuse, mais sur l'objet de connaissances, non. Est-ce que ça marche, je dis là ? Oui ? Je ne suis peut-être pas d'accord avec vous. Est-ce que ça ne peut pas être une porte d'entrée de ces philosophies et de ces religions, entre guillemets, dans l'Occident ? Pas ces méthodes ? Ah là, c'est un point, là vous avez... Je croyais que vous alliez dire autre chose, mais vous avez la question, tout à fait d'accord. Ça suppose, quand on accueille ça, qu'on sache faire un peu d'épistémologie. Oui, c'est-à-dire, l'épistémologie, c'est délimiter l'objet et la limite d'une certaine discipline. La philosophie, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas l'anatomie. C'est des points différents, ce n'est pas parce que... Je vais voir un médecin, je ne lui demande pas s'il est franc-maçon, s'il va tous les dimanches à la messe, je lui fais confiance sur sa doctrine. Mais non, si parce qu'on me tient un franc-maçon, je me sens obligé de devenir franc-maçon, qu'il y a un problème, quoi. Autrement dit, si parce que je vais voir un acupuncteur qui me donne du résultat, je me sens obligé de devenir taoïste, il y a un problème. Ceci dit, c'est vrai que c'est une porte d'entrée. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et que donc, la solution, c'est de bien nous enracider dans notre tradition philosophique et religieuse, pour pouvoir accueillir cela paisiblement, en voyant la portée et les limites de ce que je reçois. Mais vous avez raison, c'est un point important. Et je crois, est-ce que vous alliez dire, est-ce qu'il n'y a pas un danger, à partir de là, d'arriver à d'autres domaines occultes ? Oui, bien sûr. Là aussi, il y a un sérieux discernement à voir. Si je suis, par exemple, dans l'acupuncture, dont le but est d'équilibrer ces fameuses énergies qu'on essaie tant bien que mal de désocculter, pour certains, c'est déjà le cas, je pense, l'énergie éterlique avec le Kirlian effect. Si on en reste à un travail d'équilibration, vous savez, l'acupuncture est une médecine préventive. En Chine, on paie son acupuncteur aussi longtemps quand on ne tombe pas malade. On ne le paie plus quand on tombe malade, parce qu'il a fait la preuve qu'il n'est pas bon. Il est préventif en essayant d'harmoniser la circulation des énergies avec l'environnement cosmique, etc. Bien, si on reste à cela, très bien, on est dans une pratique qui découle d'une connaissance anthropologique, je le dirais ainsi, subtile. Mais bien sûr, un esprit moins bien intentionné peut ensuite, éventuellement, ça peut ouvrir à certaines dérives. C'est vrai. Il faut aussi faire confiance ou être sûr de la personne avec laquelle nous collaborons, de sa sincérité. Mais c'est vrai partout. Je peux abuser de la confiance de quelqu'un si je suis un médecin. On reste toujours dans une relation humaine. Du coup, ça pose plus loin une autre question que j'aborde d'emblée ici. Je vais vous la poser et vous allez voir ce que j'essaie de dire. Certains ostéopathes, kinésithérapeutes, donc quelques-uns se prétendent chrétiens, pratiquent le Reiki dans leur séance sans dire aux patients qui le pratiquent ou sans l'afficher. sur leur plaque professionnelle. Y a-t-il un moyen de lutter contre cela, etc. Voilà un exemple où l'ostéopathe, très bien qu'il pratique l'ostéopathie. S'il propose, est-ce que vous voulez que je fasse ? Il le propose, je peux refuser. Mais s'il le fait sans le dire, il est malhonnête. Il y a un abus de confiance. Voilà. Et ça, le risque, vous l'avez partout. Si on n'a pas dans un vrai dialogue où vous demandez un service et on se limite à ce que vous demandez, si on veut vous demander davantage, vous proposez, vous pouvez. Si on n'est pas dans un dialogue de vérité, si le mensonge s'introduit, le démon peut s'introduire partout. Alors, justement, puisqu'on en est là, le Reiki, eh bien, voilà un bel exemple de choses à redouter et à dire non. Le Reiki est une pratique occulte dangereuse. Toutes les pratiques occultes, maintenant que j'ai dit le mot occulte, ne sont pas forcément toutes à mettre sur le même plan. Mais le Reiki est dangereux. Et je ne suis pas le seul à le dire, et même les évêques des États-Unis, si vous achetez le livret que j'ai commis sur le Reiki, vous verrez de longues citations des évêques des États-Unis qui disent clairement il n'est pas question pour un chrétien de faire du Reiki, encore moins de se faire initier. Le Reiki, il y a un mensonge à la base. Il prétend avoir été fondé par un moine bénédictin chrétien. Faux, faux. C'est un bouddhiste japonais et on a arrangé la présentation de manière à aveugler les chrétiens d'Occident. Dès qu'il y a un mensonge ainsi à la racine de la proposition, ce n'est pas très clair. Mais le Reiki le dit explicitement, il travaille avec des esprits. Sauf que les esprits du Reiki sont dangereux. Je n'en dis pas plus parce que j'ai eu d'autres lieux pour le dire. Si jamais votre ostéopathe fait du Reiki, vous avez le droit de fulminer et de lui dire non, je vous ai demandé de l'ostéopathie et rien d'autre. A mon avis, je changerai d'ostéopathe. de l'ostéopathe de l'ostéopathe et de l'ostéopathe